Ça je connais, tout le monde connaît évidemment un ordinateur portable fonctionnant sous Windows 11, signé Ace Magic pour le coup. Mais ce que vous ne connaissez assurément pas, c'est ça, une charnière positionnée sur le côté qui dévoile un deuxième écran. On a déjà vu des systèmes multi-écrans peu pratiques qui se branchent derrière un ordinateur portable ou le système à double écran vertical du Zenbook Duo très cher au demeurant. Bienvenue sur Aviexpress pour découvrir une nouveauté, le système à double écran du Ace Magic X1 360. Et c'est tellement plus logique d'avoir des écrans horizontaux par rapport à ce que fait Asus qui met des écrans à la verticale qui les empilent l'un sur l'autre. Mais surtout, ce Ace Magic X1 est deux fois moins cher que l'ordinateur de chez Asus avec un processeur qui affiche les mêmes performances en single core uniquement. Pris comme ça, il s'agit d'un ordinateur portable tout à fait classique, un ultrabook d'ailleurs relativement léger, 1,9 kg sachant qu'il intègre deux écrans, couche d'allu assez honorable même si j'aurais aimé l'avoir un peu plus épaisse. Et une nouveauté, une innovation très intéressante, cette charnière qui permet à l'écran de faire une rotation à 360 degrés. Je ne sais pas pour vous, mais moi jusqu'ici, je n'ai jamais vu d'ordinateur portable avec une charnière permettant d'ouvrir l'écran à l'horizontale. Et à l'ouverture d'ailleurs, on s'aperçoit qu'on est embarqué dans un bateau totalement différent. Il n'y a pas d'écran. Lorsque vous déployez l'ordinateur comme ceci, il vous faut d'abord retirer le second écran pour permettre d'afficher le premier. Et si le potentiel de pouvoir bosser sur deux écrans n'est plus à démontrer, l'autre potentiel, lorsque vous êtes en rendez-vous professionnel notamment, vous avez le bénéfice du second écran qui vient se positionner à l'arrière de votre ordinateur. Ce qui permet à votre interlocuteur, votre client par exemple, de visualiser exactement la même chose que vous. Ou en appuyant sur le bouton qui est juste ici, visualiser un contenu totalement différent si vous souhaitez garder certaines informations privées. Non, c'est génial. Y penser, on y avait tous pensé. Encore fallait-il le réaliser. C'est parti pour le test. L'écran est magnétisé. Lorsque vous venez positionner le second écran à l'arrière du premier, il se colle littéralement. Vous pouvez bien sûr en déterminer l'orientation, même si dans ce cas de figure, c'est probablement les 90 degrés qui sont les plus intéressants. En retournant l'ordinateur, je peux conserver soit le bénéfice d'un ordinateur portable avec un écran assez classique, ou passer en mode dual screen. Il n'y a d'ailleurs pas d'obligation d'utiliser les deux écrans en même temps. Vous pouvez en allumer un seul si jamais vous le souhaitez. Vous pouvez travailler exclusivement sur le deuxième écran. Vous pouvez avoir un bureau étendu. Donc là, une fenêtre principale, une fenêtre secondaire ici. Ou avoir une duplication. L'écran est parfaitement orientable, même si la charnière n'est pas d'une résistance monstrueuse. Une fois qu'il est calé, ça tient plutôt bien. Même si j'incline comme ça l'écran en arrière, on peut avoir un léger basculement de l'écran secondaire, dont la charnière reste quand même globalement assez légère en matière de résistance, je trouve. Évidemment, vous allez pouvoir moduler à loisir l'orientation du deuxième écran. Vous pouvez le mettre comme ça à 90 degrés par rapport au premier, à 180 degrés. Moi, en règle générale, je l'incline très légèrement comme ceci, pour avoir une vision relativement naturelle, essayer d'épouser la courbure de l'œil. La charnière est relativement souple, elle est faite pour pouvoir bouger l'écran assez facilement. Par contre, si vous vous trouvez à l'intérieur d'un train, les secousses vont faire bouger le deuxième écran. Idem, lorsque vous bougez l'écran principal pour en modifier l'orientation, le second écran va venir s'aligner parfaitement avec lui. Il est possible, dans une certaine mesure, de modifier l'orientation du premier écran. Mais comme vous pouvez le voir, la charnière manque clairement de résistance pour obtenir un réglage fin. Même si, in fine, il est quand même possible de trouver l'orientation qui vous plaira. Ce que j'aurais aimé, c'est pouvoir moduler moi-même le point de résistance de la charnière. Avoir par exemple une vis qui me permette, si j'ai envie d'avoir un écran, qui va se déployer de manière plus difficile, mais du coup être un petit peu plus rigide. Voilà, pouvoir resserrer tout ça. Là, malheureusement, ça n'a pas été prévu. Par contre, le système avec les petits trous crantés que vous avez ici, est extrêmement ingénieux pour pouvoir déployer, plier l'écran à 360 degrés. Pardon, non pas à 180, mais à 360 degrés. Le concept est absolument génial. On notera d'ailleurs que l'ordinateur est programmé pour se mettre en veille dès lors que les écrans sont joints comme ceci. Je ne sais pas si ça se voit à l'image, mais l'écran est protégé par des petits caoutchoucs que vous avez à ce niveau-là, qui ont été insérés dans la masse. Allez, c'est parti pour le premier test technique. Je vais appuyer sur le bouton de démarrage de l'ordinateur. Et on va voir au bout de combien de temps j'arrive sur le bureau de Windows. Bouton qui peut servir aussi de lecteur d'empreintes digitales. Là, j'ai une série des colonnes qui clignotent pour rappeler que je peux choisir d'allumer ou non les deux écrans en même temps. Là, j'arrive sur le premier écran en 14 secondes et sur le bureau de Windows en 17. Ce qui permet d'arriver rapidement sur l'écran de Windows. C'est une combinaison de différents facteurs. Le processeur, évidemment, la RAM, mais surtout le SSD NVMe présent à l'intérieur de l'ordinateur. Comprenez d'une certaine manière le disque dur. Là, pour le coup, on est sur du 1 Tera. Et comme vous pouvez le voir, 3300 Mbps en lecture. Et voilà le résultat final. 3400 Mbps en lecture, 2900 Mbps en écriture. Traduit en français, vous avez ici un disque 30 fois plus rapide que les disques durs à l'ancienne, qui ne sont pas totalement dépassés, qui sont très bien pour sauvegarder les données. Le rapport coût gigaoctet est quand même assez favorable. Mais par contre, en matière de vitesse, en matière de débit, d'exécution, de rapidité d'exécution des applications, il faut un NVMe dans un ordinateur moderne. C'est le cas ici. Et en plus, ils en ont mis un bon. Maintenant, par comparaison aussi avec le meilleur des mondes, les NVMe les plus rapides doivent être autour de 8000 Mbps à cet instant, au moment où je vous parle. Donc, il y a effectivement encore un petit delta. On est sur un bon milieu de gamme. Pour les plus techniques parmi vous, on est sur du GEN3. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir lancer la plupart des applications relativement rapidement. Là, on est sur un éditeur de texte. Forcément, en combinaison avec la RAM, certaines applications vont se lancer quasiment instantanément. Ce sera le cas de Edge ou de Google Chrome, par exemple. Et là, ce qu'on va faire, c'est commencer à tester la puissance de l'ordinateur. Et pour ça, je vais le mettre en mode dual screen. À l'intérieur de cet ordinateur, se trouve un processeur Intel, le 1255U, qui va permettre, alors pour la partie vidéo, de fonctionner sans aucun problème, évidemment. On va se faire quelques petits tests histoire de vous prouver tout ça. Bienvenue sur ma chaîne. Donc là, ce que je vais faire, c'est lancer une vidéo. On va la mettre en Full HD, tout simplement parce qu'on est sur des écrans ici Full HD. Je vais quand même vérifier. Alors, désolé, une fois que la publicité sera passée, que mon paramétrage est bon. Là, je suis en 480p. Je vais déjà me mettre en Full HD. Vous pouvez voir la consommation sur cet écran-là, la consommation processeur et GPU. 5% à cet instant précis, que ce soit en GPU ou en CPU. Le GPU, c'est le processeur graphique, qui est pratique, effectivement, pour décoder tout ce qui va être jeu vidéo, pour tout ce qui est IA en ce moment aussi, même si on parle beaucoup de NPU, de processeur dédié pour l'IA. C'est encore le GPU qui reste la valeur sûre dans ce domaine-là. Ce que je vais faire maintenant, c'est ouvrir une deuxième vidéo que je vais basculer sur l'autre écran. En tant qu'à faire, on va lire deux vidéos en même temps et regarder ce que ça donne en matière de consommation processeur. 12%, 9%, c'est anecdotique. 11% à ce niveau-là. pour des vidéos en Full HD. Je vais maintenant passer en 4K. Même si on est sur un ordinateur dont l'écran est en 1080p, dans l'absolu, vous pouvez tout à fait le brancher sur une télévision 4K. Je vais mettre la deuxième vidéo en 4K aussi, si je l'avais tournée, dans cette définition-là à l'époque. Ici, je vais me mettre en plein écran. Là, je vais afficher la consommation processeur. On est passé à 18% en processeur central, avec quelques oscillations jusqu'à 30, 6, voilà. Et au niveau GPU, on est sur du 35%. Cet ordinateur va pouvoir faire tourner jusqu'à 4 écrans. Les deux premiers, vous les avez ici. Le troisième, via le port HDMI 60Hz que vous avez là. Ici, on est sur un port USB classique. Enfin, je dis ça, mais c'était quand même de l'USB 3. Ici, vous avez l'alimentation électrique en USB-C et un port qui servira à l'affichage vidéo en USB 3.2 Gen 2. C'est quand même cool d'avoir deux écrans. Déjà, ça va me permettre de afficher en permanence cet écran-là sur lequel je switch habituellement dans mes vidéos. Là, on va faire un test beaucoup plus difficile cette fois-ci. On va essayer de lire un fichier en 8K. On va voir comment l'ordinateur se comporte. Ce n'est pas tous les ordinateurs qui sont en mesure de lire de la 8K, croyez-moi. J'en ai effectué beaucoup des tests de ce type-là. Et ici, vous voyez, le processeur central est consommé à 4%. C'est anecdotique. Le GPU est consommé à hauteur de 48%. Autrement dit, les fichiers 8K, c'est les doigts dans le nez pour cet ordinateur. Pourquoi je vous montre ça ? Tout simplement pour vous dire que tout ce qui est flux vidéo est décodé sans aucun problème par cet ordinateur, sans le faire transpirer, sans avoir à accroître la puissance de ventilation. Ventilation qui peut faire du bruit, on viendra sur ce sujet à l'intérieur de la vidéo, évidemment. L'Intel 1255U est parfaitement à son aise dans ce domaine-là, y compris pour de l'affichage en 8K. Maintenant, on va voir plutôt sur de la production. Il s'agit d'un ordinateur qui est fait à la fois pour se faire plaisir, mais aussi pour bosser, comme en témoigne le scoring que vous avez ici, établi sous PC Mark 10. Ça, on est plus sur les basiques comme par exemple la vidéo, la navigation sur Internet, c'est les doigts dans le nez. Mais ici, vous êtes sur l'univers productivité qu'on va retrouver alors sous plusieurs formes avec la partie Office. Si jamais vous avez la licence sur cet ordinateur-là, j'ai mis la version gratuite qui permettra d'accéder à ce genre de choses sans aucun problème. Idem pour la partie PowerPoint, Excel, sans aucun souci. Les 16Go de RAM présents à l'intérieur de l'ordinateur sont parfaitement en mesure de faire tourner Windows 11 ainsi que de très gros tableurs Excel en même temps. Moi, ce que j'aime bien faire, parce qu'on est clairement dans mon domaine, c'est lui faire avaler des choses beaucoup plus difficiles comme par exemple de l'édition vidéo. Là, l'ordinateur va transpirer un petit peu plus, le ventilateur s'allume d'ailleurs de temps en temps. On est sur un fichier 5,7K, un logiciel d'édition vidéo qui s'appelle Insta360 Studio qui me permet de réaliser le montage de certaines portions que je fais avec ma caméra à 360 degrés. C'est un logiciel qui consomme énormément de ressources. J'ai une fluidité relative au niveau de la vidéo telle que vous l'avez ici. Ça passe globalement, honorablement, même s'il me manque quelques images par seconde. J'ai un GPU qui est consommé à 31%, un processeur à 66. C'est suffisant. Idem pour la partie imagerie. Alors moi, je bosse ici sous Gimp, qui est une version gratuite. Je ne vais pas dire équivalent à Photoshop. On ne va pas faire rougir les amateurs de Photoshop, mais au moins qui vous permet d'amorcer un petit peu de la retouche d'image, faire quelques petits éléments. Ça fonctionne sans aucun souci. Ça ne vous étonnera pas, mais on est ici sur un ordinateur fait pour travailler. Évidemment, si la partie plaisir était relativement logique, la partie boulot est elle une nécessité. Avec un seul ou deux écrans, cet ordinateur fonctionne sans aucun problème en utilisant la suite Office ou des logiciels un peu plus gourmands sur la retouche photo. Il s'en sort globalement plutôt bien. Photoshop tournera sans trop de soucis dessus. Pour la partie édition vidéo, il est un petit peu plus à la peine. Attention, j'étais sur un fichier 5,7K. Sur de la 4K, ça marche nickel. Sky is the limit, on n'a pas de carte graphique dédiée à l'intérieur de cet ordinateur. C'est la limite pour tous les Ultrabook, évidemment. Carte graphique qui fonctionne de connivence avec les processeurs centraux permettant notamment l'encodage rapide, ce qui n'est pas possible avec un Ultrabook à l'heure actuelle. Autre digression pour la partie écran, un web designer s'orientera vers des écrans un petit peu plus fidèles en matière de colorimétrie. Si l'image est plutôt belle et ne souffre dans l'absolu d'aucun défaut, on n'est pas sur une reproduction fidèle des couleurs comme on pourrait l'avoir sur un écran spécialisé. Ici, on est sur des dalles LCD IPS Full HD relativement basiques avec un niveau de luminosité pouvant monter à autour des 300 candelas par mètre carré. C'est donc de la dalle de base. Néanmoins, l'ensemble est beau et même cohérent, ce qui a son importance. Ce sont exactement les mêmes écrans qu'on va retrouver en partie centrale et ici, en partie gauche. C'est bête à dire, mais mine de rien, c'est important parce que le propre d'une installation entre un ordinateur portable et un deuxième écran déporté, c'est de ne pas avoir exactement les mêmes écrans, c'est de ne pas avoir la même colorimétrie, voire de ne pas avoir la même diagonale. Ici, on est sur du 14 pouces dans les deux cas. A noter que le clavier génère une réaction sur l'écran primaire et pas sur le secondaire. Le secondaire sera contrôlé quant à lui à l'aide de la souris. Attention, bien sûr, une fois que vous avez cliqué sur l'écran secondaire, vous pouvez écrire directement à l'aide du clavier dessus. Clavier qui est malheureusement QWERTY, il n'en déplaise. Au français que je suis, il faudra coller des stickers dessus pour pouvoir le mettre en averti. J'ignore si vous vous souvenez de ce que je vous avais dit tout à l'heure, par comparaison, le nouveau processeur Intel Core Ultra 755H, par comparaison avec celui qui est à l'intérieur de cet ordinateur de 12ème génération, en matière de puissance brute, on est sur à peu près le même niveau, vous allez le voir, vous êtes ici sur le site CPU Monkey qui compare les processeurs entre eux et regardez, notre 1255H ici qui coûte nettement moins cher se retrouve en brut à peu près au même niveau de puissance que le nouveau 1155. C'est en multi-cœurs que là, évidemment, il va y avoir une différence. Il y a 10 cœurs à l'intérieur de cet ordinateur qui est un Intel Core i7 contre 16 dans la nouvelle génération. Et c'est aussi au niveau de l'IGPU, c'est-à-dire le processeur graphique intégré dans le processeur central qu'il y a une sérieuse différence. On est ici sur du 2 fois moins puissant. Autrement dit, il ne s'agit pas d'un ordinateur fait pour jouer aux jeux vidéo, mais ça, vous vous en doutez déjà. Par acquis de conscience, on va quand même se lancer un petit Counter-Strike sur lequel j'ai réduit les performances graphiques. Là, je me suis mis en Full HD. On va quand même voir ce que ça donne. J'ai désactivé l'anti-aliasing. Bref, tout ce qui consomme durement de l'énergie. Et voilà, c'était attendu. Il va manquer quand même pas mal d'images par seconde pour pouvoir jouer de manière fluide aux jeux vidéo en 3D. La 2D passera quant à elle sans aucun souci, évidemment. On ne sera d'ailleurs que le processeur chauffe relativement peu. J'ai ici la consommation au processeur, enfin la chauffe-processeur. Il est monté à 67 degrés pendant la phase de jeu. Évidemment, le système de ventilation se met en marche dans ce cas de figure et reste relativement peu audible. J'essaie de vous le faire écouter à l'aide de mon micro, mais à mon avis, vous n'entendrez rien. Autre sujet, point positif, vous noterez la présence d'une caméra, bien sûr, sur cet ordinateur. Ordinateur portable oblige pour pouvoir faire de la visio. Petite caméra située à ce niveau-là, qui filme en Full HD avec une plutôt belle image. Bon, ce n'est pas non plus la caméra du siècle. Là, on n'est pas ici sur le même niveau que la caméra à selfie d'un smartphone. Ça fera l'affaire. Par contre, il n'est pas possible malheureusement de l'obstruer. Il faudra mettre un sticker devant. Le son est de bonne facture. Son stéréo qui sort des deux côtés de l'ordinateur, évidemment, avec la sensation qu'il vient de l'écran. Je vais essayer de vous faire écouter quelques secondes de Pachelbel. Pour être précis, le son vient des deux voix que vous avez ici sur les tranches. Au niveau du Wi-Fi, c'est du classique Wi-Fi 6 qu'on va retrouver à l'intérieur de cet ordinateur permettant... Alors là, sur Steam, c'est juste pour l'exemple. Voilà, je suis à 400 Mbps pour le téléchargement. J'ai pu faire du 85 Mbps en stable sur mon débit en interne. Après, pour Internet, ça dépend aussi du réseau qui vous est offert. Allez, je vous propose maintenant de conclusionner. Cet ordinateur est véritablement un concept unique en son genre. Aucune marque jusqu'ici n'était parvenue à concevoir un ordinateur avec deux écrans pouvant s'ouvrir à l'horizontale. Même si personnellement, j'aurais plutôt mis l'écran supplémentaire sur la partie droite. C'est totalement unique sur le marché. Il n'a pas son pareil. Il n'a pas de concurrent si ce n'est éventuellement le Zenbook pour la partie verticale. Il a un bon CPU, un bon processeur parfait pour pouvoir bosser, parfait pour pouvoir se divertir. Attention, hors jeu vidéo. Windows 11 installé dessus est bien sûr activé. Vous avez une licence à l'intérieur. J'ai trouvé qu'il avait un très bon réseau Wi-Fi. Enfin, il bénéficie de mon réseau Wi-Fi intérieur de mon domicile mais il l'exploite bien. Le lecteur d'empreintes digitales sur le bouton Power est un plus. Il a un très bon NVMe comprenez le système de stockage qu'on a évoqué à l'intérieur de cette vidéo. On va dire dans la moyenne du marché mais par rapport à ce qui se fait aujourd'hui sur les ordinateurs portables et surtout à ce genre de tarifs, c'est du très bon. Le son est plutôt correct aussi. Il n'y a pas de basse, il n'y a pas d'effet stylistique particulier. On n'a pas de grande signature derrière mais il fait le job. La dissipation thermique est au rendez-vous. En même temps, on est sur un processeur qui consomme relativement peu d'électricité, qui émet relativement peu de chaleur et ça se ressent sur le confort global, notamment auditif. Les ventilateurs ne font pas beaucoup de bruit. Toute chose pouvant être améliorée, le français que je suis se retrouve face à un clavier QWERTY. J'ai utilisé ça pendant environ 3 ans. Il suffit de mettre des stickers sur le clavier. Voilà le prix à payer. Vous allez devoir traiter la charnière avec délicatesse. J'ignore si elle est faite pour durer. Pour l'instant, elle fait le job. Il va être difficile de trouver un réparateur pour un produit qui est, comme je vous le disais, totalement unique. L'autonomie est relativement modeste. 5 heures, les deux écrans allumés en lisant un fichier, un flux 4K avec environ 75% du niveau de luminosité maximale. Un petit peu plus si vous activez un seul écran et un petit peu plus encore si vous baissez, vous faites les réglages pour baisser un petit peu les performances globales de l'ordinateur. Comme je vous le disais, pas de jeu vidéo dessus. On n'est pas sur un ordinateur qui est fait pour le montage vidéo ou pour la partie imagerie de manière générale. Voilà, grosso modo, c'est limite notamment dans le monde du travail. Pour le reste, il fera le job. Les écrans en eux-mêmes sont basiques. C'est des dolles LCD IPS qu'on va retrouver dans bon nombre d'ordinateurs. Il n'y a pas d'accent particulier qui a été mis dessus. Enfin, j'aurais pu apprécier un clavier rétro-éclairé. Mais ce qui fait que cet ordinateur est unique en dehors du concept en lui-même, c'est que le constructeur est parvenu à garder un prix très bas. Allez voir. Je vous ai mis le lien dans la description pour aller voir combien il coûte à l'heure actuelle. Ça vaut clairement d'aller jeter un petit coup d'œil. À mon avis, ce n'est pas forcément le tarif auquel vous vous attendiez. Vous me direz ça directement dans les commentaires. N'hésitez pas à me laisser un petit message si vous avez des questions concernant cet ordinateur. Pensez aussi à liker cette vidéo. C'est important pour moi. À vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur Aviexpress. Salut ! Sous-titrage ST' 501